Depuis la maternelle, j'suis solitaire comme un loup Tellement différent des autres que ma grand-mère me croit fou Les profs n'avaient pas tort de dire que j'pouvais mieux faire Donc j'ai choisi de le faire et j'ai jeté mon sac à terre Ma mère croit que j'perds la tête Mais pour pas qu'elle s'inquiète, j'lui fais croire que j'fais du plaisir Bienvenue à un nouvel épisode du podcast Sans commentaires avec Jacob Ospian et Émile Coury Big business! La dernière date de la tournée Gros chalot à tout le monde qui se sont pointés à Montréal, Terrebonne, Laval, fucking Sherbrooke, Tout le kit, Québec, toutes les dates, c'était fucking insane Merci beaucoup de m'avoir fait vivre ça Il en reste une, c'est à Longueuil, le 1er juin si je me trompe pas Il reste encore quelques billets, il reste des billets Il en reste en quantité astronomique Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec Cécile, mais il reste des billets Poguil, des billets pour Longueuil s'il vous plaît Les gens de Montréal, je vais pas refaire mon heure pour au moins un petit bout Les gens de Laval, je vais pas refaire mon heure pour au moins un petit bout Les gens de l'Abitibi, Tébiscamingue, venez à Longueuil pour voir le show S'il vous plaît, linkju.com Slash EmileCoury, at EmileCoury sur Instagram Dans la description, il y a le lien pour mes billets Shout out à toutes les personnes qui ont donné du love à Val-d'Or Et à Rouyn pour le podcast sans commentaire Et je présente mon spectacle solo Je comprends Le 19 mai À Laval, il reste des billets Et ensuite le 10 juin Au Terminal Comedy Club, j'ai pas regardé la vente des billets Mais je suis sûr qu'il en reste beaucoup parce que les personnes m'ont pas dit Que c'était soldat, fait que j'étais un peu dans la caca Fait que yo, c'est un esti de bon show, sérieusement Let's go, pognis ça sur mon link tree Gros, 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 gros shoutout A tout le monde qui se suit, vous avez peut-être un point comme ça Je sens en commentaire, vous êtes les producteurs de ce spectacle À 12 et à 20$ par mois Merci à tout le monde qui nous supporte De 7 jusqu'à 20, mais à 20 à 12, vous avez un shoutout Gros shoutout à Alberto Cabal, Clem, The Warrior, Jarrah Bouger, Jans, Robert Jesse Young et Monde, à nouveau Marc-André Bernard, Nicolas Béjani, Lorraine Filogi, Ravionet, Sofia, Yamel, Gonzales, Alexandre Pelletier Alexandre Carvalho, Amélie Ureum, Anne-Marie Bédard Bruno Lévesque, Dominique Pelletier Flavie 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 François Lévesque, Guillaume Sénès Julio Verdez, Asnu QC, Jonny Arsenault Jean-Philippe Ménard, Jeff Paran Jefferson Charanning 7, Jess Benoît, Jesse Julien Car il est perfect, il est rock up La Fennini, Laure Paradis, Lauriane Rien, 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 Rien Marc Chabot, Marie, Marie-Pierre Tifo Martin Lepage, Maxis D'Otos Sanchez Ralfi Gonzalez, Samuel Sigouin Simon Cherbono, Vincent Gladys Gosselin Oui, Zachary Dorval Les 7 semaines pauvres comme à chaque semaine À 7$ par mois Parce que si vous n'avez pas les moyens, vous payez 12 Vous êtes des pauvres à 7$, c'est Guerrier Podcast Yo, ça va, Guerrier Podquist Yo, yo, pourquoi tu n'avais pas Perrier Podcast Yo, c'est quoi le guerrier, t'es obligé de dire Que c'est un podcast pour dire que c'est un Podquist Merci Guerrier Podcast, j'assume que c'est du monde Qui sont capables de casser des gueules Parce que je pense que c'est un podcast Oui, c'est un podcast que j'ai participé Allez le voir, Guerrier Podcast Tu es en train de crier comme un animal ici, sur Zoom Je n'étais pas en train de crier Moi, c'est parce que je fais jujitsu des fois Puis comme mon ami avec qui je fais le podcast Lui, c'est un vieux, il ne peut pas se pencher Mais moi, je peux donner des coups Toi, tu fais une seconde de jujitsu Tu n'as plus de dos, ok? Bon, fangai, je ne peux pas me permettre de faire jujitsu Merci Guerrier Podcast Merci Guerrier Podcast Merci, et pour ce qu'il y a de l'épisode Enjoy the job Tom H Tom H Pourquoi tout le monde est gêné? Ça fait combien de temps que vous avez ça ici? Ça, ça fait deux semaines Ça fait pas longtemps But then somebody's getting married C'est comme ça que tu veux le commencer? Fuck oui, est-ce que tu veux le commencer? Qu'est-ce qu'on fait, bro? C'est vrai? Parce qu'on s'en calisse de toi C'est le dernier podcast avant qu'il se marie? Avant qu'il devienne misérable? Oui, ok, c'est ça, l'angle C'est le mariage, c'est la misère C'était ton père? Non, non, c'était une blague Pas tout est un angle, c'est une salle C'est ça ton angle? Qu'est-ce qu'on va faire pour le mariage? Qu'est-ce qu'on va faire comme salle de réception? Est-ce qu'il y a-t-il un after party après? On va-tu aux danseuses, quelque chose? Ça va dépendre de lui Moi, je pensais que c'est moi qui étais le plus low energy Mais après, le bachelor Yep C'est dans ta tête, après le mariage, les gens vont aux danseuses? Tout de suite Quel mariage décinérant? Est-ce qu'on va être salle de réception? Oui, on va être salle de réception C'est que t'es pas inclus Toi, tu te maries, puis tu t'entends T'entends, t'entends, t'entends T'entends, 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 je sais pas où Tu parles de toi Oui, c'est quoi? Ah, les invités Non, vous, vous êtes les hommes d'honneur Moi, je suis l'invité Donc, lui, il quitte, puis nous, on continue Nous, on chill Toi, ta femme va être au mariage? Oui Mais elle m'a dit qu'elle va partir quand même tôt Tes enfants viennent aussi au mariage? Non, parce qu'Emile et Sam, ils n'aiment pas les enfants en général Oui, il n'a pas d'enfants Il y a deux enfants Ça, on le coupe Ça, il faut le couper Tes séries vont avoir des enfants? Il y a deux enfants Wow Est-ce que t'es grossophobe ou t'aimes pas les handicapés? C'est un des deux C'est quoi? C'est quoi? Il y a deux enfants Il y a les cousins de Sam OK Puis il y a un bébé qui va Puis c'est elle qui marche au début Ah, OK, oui, oui Ils font partie du travail Oui, oui, ils font partie du procédure OK, good Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir du bif dans le mariage? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir comme Quelqu'un qui va s'étouffer avec de la bouffe? Y a-tu quelqu'un de trop gros qui va comme mourir dans les toilettes? Y a-tu quelque chose qui va se passer? Je pense qu'il y a une grand-mère qui va tomber Il faut C'est ça, exemple Ça va être notre grand-mère, probablement Si une grand-mère italienne tombe pas à ton mariage C'est pas un mariage successful Je pense que c'est un signe de good luck Quand une grand-mère tombe à ton mariage C'est que ton mariage va fleurir Il faut qu'elle perd connaissance sur le dance floor Quand les vieux tombent C'est la façon la plus lente au monde Parce que tu peux le voir arriver Tellement de gens commencent à courir pour les aider Puis ils tombent comme une masse Mais super tranquillement Ils s'accrochent à la nappe de la table Et rebondent sur la chaise C'est que le recoil quand il fracasse sur le sol C'est un genre d'effet whiplash Tu sais quand quelqu'un fouette Quand tu fouettes Le mouvement est agressif au début Mais la corde prend du temps Mais à la fois ça fait comme Une grand-mère qui tombe Ça tombe en courbe Ça fait juste tomber doucement Mais après ça fait un whiplash fracassant Personne âgée quand elle est en train de perdre le contrôle Puis elle est tranquillement Oui non mais Elle est en train de Tu sais les pas Puis tu sais qu'elle va tomber C'est pourquoi ça me fait rire Parce que la personne Elle a espoir de se reprendre la main Mais elle se donne un nid Comment tu survis une guerre Mais la gravité devient ton pire ennemi Quand t'as plus que 71 ans ? Ça fait l'enfant On peut être des podcasts Tu voulais dire quelque chose ? Est-ce que t'as des shows le samedi ? Du mariage ? Ah non Non samedi, vendredi Oui Ah t'as des shows ? Le 19 j'ai un show Je pensais qu'on allait chiller la veille Ouais Mais je finis à 8h30 Ça c'est un menteur Tu sais que ça veut dire ça ? Wow c'est tellement Tu viens de nous mentir d'en face Pourquoi ? Ça veut dire qu'il finit à 8h30 C'est pas vrai Ça veut dire qu'il va rester encore plus longtemps Il va arriver finalement chez lui Il va dire qu'il est fatigué Moi je reste au spectacle ? Non Je me pointe à peine au spectacle Passe-moi je chill À 8h30 il faut dormir Parce que Emile c'est le roi de l'organisation À 7h le matin Il faut qu'on soit prêt chez nous à la maison C'est même pas une blague Le photographe vient chez nous À 9h le matin Je te jure Le photographe quitte de chez nous à 9h45 C'est comme ça Qu'est-ce qu'on va faire à 7h le matin ? On va être assis Puis on va juste se regarder fatigué On ? Tu m'avais dit Fils de pute Non Ça va pas être Non C'est pas sa langue C'est pas sa langue de l'épisode Non Non L'angle de l'épisode C'est pas que je suis exclu Puis vous vous êtes tous des Les frères Non c'est pas l'exclusion C'est juste les frères au début Je vous écoute Je sais pas quoi Je sais pas quoi leur demander Pourquoi vous nous avez invité ? Dans notre tête Dans notre tête C'est qu'on a déjà fait des épisodes C'est l'interview Puis j'ai oublié Ils peuvent dire que les deux Ils ont des vrais travails Ils peuvent pas dire N'importe quoi Ils peuvent pas dire ce qu'on a dit Dans l'épisode Ils peuvent pas dire Hey Est-ce que vous avez Ça va être le pire podcast Est-ce que ça te fait un effet Que je me marie ? Je me marie Ceux qui ont pas écouté Les épisodes avec mes frères Moi pis mes frères On a un dialecte Qui est très spécifique Qui est sur la ligne Du spectre de l'autisme On roule nos airs Quand on se parle Mais on roule nos airs Comme un Néerlandais Qui a fait sa vie En Terre-Neuve et Labrador Oh non T'as des nappes Je pense que oui Je peux pas me lever Parce que tout le monde Va voir la déchirure Dans votre show C'est quoi cette couleur De pantalon ? Mais honnêtement C'est quoi ces pantalons ? Ils ont l'air Quand même vraiment confo C'est juste le verre Il est très bizarre C'est très bizarre C'est vrai Ça match pas avec le On dirait les salons Que tu descends Quelques marches Les salons qui sont comme Comment ça s'appelle Un salon estompé ? Un salon des années 70 Estompé Estompé Les salons ? Tu sais les salons Des années 70 Les maisons qui sont faites Comme les 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 Genre de bungalow ? Non mais comme c'est des salons Parce que par exemple Tu rentres dans la maison Pis le salon Tu dois descendre quelques marches Oui 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 Ah oui c'est vrai C'est vrai que les Les salons Fait que Fait que Fait que Fait que Fait que Fait que j'ai ton spot C'est l'épisode le plus court Mais qui a le plus de vue Je suis tellement chaud Comment vous avez croit J'ai tellement chaud Il fait froid ici Il fait fucking chaud Il a pas de Yo il a le cul L'air climatisé Il est pété Il est dans le tapis Est-ce que c'est weird Pour vous que je me marie ? Que je me marie ? Non C'est quoi ? C'est un podcast C'est quoi cette réponse ? Quoi ? Les deux s'en collent Il est comme ça Il parlait avant T'as qu'on allumait la caméra Je pensais que c'est Amine Qui allait répondre en premier Euh non Je savais que ça allait dire Moi je suis content Mais actually c'est un petit peu weird Plus moi Mais qu'est-ce qu'il y a ici ? Je peux même pas expliquer Vas-y explique Sorry pop Yo what the H À part ça Il est tellement stressé présentement Non je pense que Non pas du tout J'ai juste fucking chaud Parce qu'il peut juste Je peux pas dire aucun mot Qui a la lettre R Moi j'essaie d'éviter Le R Parce qu'on parle comme ça Moi pis mes frères On parle comme ça Pas moi Pis on peut pas se regarder dans les yeux Pis on en avait déjà mentionné Mais je sais pas si On avait dit Moi et mon grand frère On se pratiquait À essayer de parler Pas comme ça Parce qu'on pouvait plus Des retardés à l'école Sur des comme là C'est impossible Qu'on va continuer Nos billes comme ça Mais ça a été juste On s'assoyait On parlait trois mots Pis ça fonctionnait pas Mais vas-y Pourquoi c'est weird ? Non c'est parce que nous On a partagé une chambre Ensemble Ok C'est ça qui est weird Quand Amin a quitté Ouais Il est un petit peu plus âgé Bien sûr On a une différence De quatre ans Entre Emile Entre Emile et Amine Ouais Quand Amin a quitté C'était ok C'est le plus vieux Je comprends Mais moi et Emile On a partagé une chambre ensemble Ça a toujours été un petit peu Un petit peu weird Mais c'est que Vous avez plus une grosse connexion Non ? Non on a plus Il a demandé si c'est bizarre Qu'il va se marier Qu'est-ce que tu dis ? C'est ça ? C'est ça qu'il fait ? C'est weird ? Ça fait un an J'avais même plus à la maison Non mais il a dit C'est weird Est-ce qu'il a dit Pour moi Est-ce que c'est weird ? Ouais Est-ce que tu es plus sûr ? Qu'est-ce que tu es plus sûr ? Il a des larmes Il est tellement stressé Il est tellement stressé Il pleure Dans les papiers Donne-lui un filtre de café Il y en a pas Toi est-ce que tu trouves ça weird Qu'ils se marient ? Est-ce que tu crois au mariage ? Est-ce que vous vous croyez au mariage ? Moi je suis marié Ouais Honnêtement Que ça soit weird Qu'ils se marient Non Je sentais comme nous La façon qu'on a été élevés C'était un peu l'attente Comme c'est ça les étapes de la vie Puis tu te maries T'as des enfants Puis so on so forth Je pense que ça va vraiment me hit La journée du mariage Je pense que pendant mon speech J'ai rien préparé Ils m'ont demandé spécifiquement De pas faire un long speech Ouais C'est dès combien de temps Les speeches ? Elle a demandé moins qu'une minute C'est moins qu'une minute ? Ça va être le temps de ton speech Il n'y a pas de Je pense Pendant le speech Ça se peut que ça va me frapper Ou ça se peut que ça ne va pas me frapper du tout Parce qu'ils vont être en train de me regarder Quoi que t'aimes ? Est-ce que ça va te frapper Comme tu penses-tu que tu vas pleurer ou non ? Non, je ne pense pas Parce qu'on n'a pas été élevés comme ça On n'a pas été élevés Où est-ce que les relations C'est très important Je ne sais pas si vous l'avez senti comme ça Il y a beaucoup de mes amis Où il y a même mes anciennes fréquentations Où est-ce que les parents C'était important la relation Où est-ce qu'ils présentaient leur partenaire Ou le partenaire Puis c'était la prochaine étape Puis quand on était des kids Même quasiment jusqu'à maintenant Puis même mon père est vraiment du style Où est-ce que jusqu'à le matin du mariage C'est là qu'il va me dire Est-ce que tu es sûr ? C'est comme quand j'allais au Maroc Amin m'a amené à l'aéroport Puis une seconde avant que j'aille Pourquoi tu vas au Maroc ? C'est vrai ? Les gages sont déjà rentrés Ils sont en train de juste Puis nous à l'aéroport On reste jusqu'à temps Que tu ne vois plus la personne Qui passe à travers le security screening Même si ça prend 30 minutes Qu'elle soit dans le... Fait qu'il attendait Puis jusqu'à temps qu'Émile rentre Bien c'est vraiment là Comme la dernière seconde qu'il a vue Et comme tu es sûr que tu vas y aller Mais il est rendu dans l'avion C'est vraiment ça Notre famille on ne parle pas Juste qu'on est au bord du gouffre Dès qu'on est en train de signer un papier Comme légal Qui va dicter le restant de ta vie C'est là que quelqu'un décide Est-ce qu'on est sûr qu'on veut faire ça ? Est-ce qu'on achète ça ? Est-ce qu'on investit ? Parce qu'un mariage Parce que tu pensais Si on croit en mariage Même moi le mariage C'est pas comme Oh mon frère a trouvé l'amour de sa vie C'est pas ça Je sais même pas pourquoi C'est juste une excuse Pour avoir un immense party Parce qu'on est juste des vieux messieurs Le restant de l'année Parce que ça va juste être un party C'est ça que ça va être le mariage C'est juste se rejoindre Est-ce que Morphine va être là ? Oui Morphine va être là Est-ce que l'argentologue va être là ? Oui Fait que tout le monde va être là Tout le monde va être là Fait que ça va être du monde de ma jam Tout le monde de ma jam C'est un gros party Ça va être nice Non honnêtement On va voir les émotions La journée du mariage On dirait qu'ils sont pratiquement mariés À ce point-là Les autres sont mariés Avant d'avoir habité ensemble C'est ça Vraiment La réalité c'est que Le lendemain de la cérémonie De la célébration Ils retournent à la maison Est-ce que vous avez fait Un genre de pratique ? On fait la pratique mardi Ce mardi ? Oui Quelle église ? Merci J'aurais peut-être pas dû dire ça On va le bipper On va le bipper On va le bipper absolument On va bipper le nom de l'église Mais c'est ça C'est ça C'est ça C'est quand même qu'on va le rebipper Je pensais parce que C'est pas comme ça Que ça s'appelle Oui Oui Mais c'est l'église Guys guys C'est moi qui fais le montage On n'a jamais pensé As-tu déjà pensé au mariage ? Parce que quand on grandissait Il y a plein de mes amis Qui c'est comme des ultra-vierges Libanais Comme le mariage C'est comme c'est C'est là que tu baisses Non mais c'est là qu'ils cherchent Comme ils veulent le mariage Puis c'est vraiment quelque chose Qui est ultra-important pour eux Nous c'est juste Un dommage collatéral Du fait que ça fait 12 ans Que t'es avec la même personne Puis on passe à la prochaine étape C'est juste Je sais pas comment le demander Parce que c'est quelque chose Que tu considères Ouais c'est quelque chose Que j'aimerais faire Mais comme Je sais pas comment le faire On est tellement allé loin Dans nos relations Comme j'ai bouffé le cul À ma blonde Comme là je vais lui demander C'est comme en mariage C'est bizarre bro On a fait deux enfants Après je vais me mettre à genoux Puis elle va faire Mais tu veux te mettre Comme Mais tu veux m'imposer Comme Je suis vraiment impliqué Ouais C'est là que ça devient bizarre Est-ce que ta femme aimerait Que vous soyez mariée Ou ça lui Oui elle aimerait ça Elle aimerait ça Mais elle aimerait ça Que je pense que les filles Soient plus vieilles Parce qu'elle veut Que mes filles vivent ça Avec nous C'est cool ça Ça je trouve ça cool Eux comment ils pensent C'est plus que les filles Sont plus vieilles Puis là ils partagent Cette expérience-là Avec leurs parents Ça fait du sens Puis je pense que ça a plus de sens Que de marier Pour avoir des enfants En fin de compte Exact Puis que les enfants voient juste Tout le négatif de la relation Ils voient pas le positif C'est ça au moins là ils savent Comme genre Ok je À partir de ce moment-là It's going down Oui Mais au moins ils ont été là Avec les étapes De quelque chose qui est beau Malgré le fait que vous allez Vous étrangler pendant toute la préparation Ouais Mais ouais Comment toi t'as demandé À ta blonde en mariage Est-ce que c'est elle qui t'a demandé Ou c'est elle qui l'a demandé Non c'est moi qui lui a demandé Et Ma blonde adore les surprises Les choses vraiment grandioses Puis tout ça Puis je suis L'inverse L'opposé Complet Complet 180 degrés J'ai jamais fait aucune surprise à personne Je trouve ça vraiment compliqué Quand moi je me fais faire des surprises Je suis content Mais ça me dérange Ouais Un peu plus de comme vivre La surprise Ça c'était C'est une longue histoire Mais pour faire une longue histoire Courte J'ai Fait semblant Que j'ai voyagé Ok Pour qu'elle pense que je suis pas là Mais elle était super fâchée de moi Parce qu'elle pensait que je suis parti en voyage sans elle Ok Parce que notre oncle se mariait en Espagne Je savais que ça a donné Qu'elle ne pouvait pas quitter dans cette période-là Fait que le mensonge a commencé Vraiment deux, trois mois avant qu'on se marie Pour lui dire qu'il faut que j'aille avec tout le monde J'adore commencer des relations sur le mensonge C'est malade Donc la journée que j'étais supposé partir Le matin à cinq heures On ne vivait pas ensemble dans ce temps-là Donc je l'appelle pour lui dire Je suis rendu proche de l'aéroport Blablabla Je ferme mon Vraiment comme toutes les étapes Là je l'ai texté On est rendu dans l'avion Tout le kit Puis j'ai fermé mon téléphone Complètement Puis au travail aussi J'ai dit à tout le monde Que je pars en voyage Pour que personne ne sache que je suis là Donc il y avait juste Émile Et Tony qui savait que j'étais ici Puis je me suis caché à la maison Pendant deux jours En attendant Dans sa chambre Il ne sortait même pas de la chambre Ça va James Bond C'est quand même malade T'étais à un agent secré Juste pour quelques jours Chaque année Elle me faisait tout le temps des surprises Pour ma fête Pour la Saint-Valentin Puis tout ça Puis je n'ai jamais reciprocée Je n'ai jamais fait une surprise Et je sentais que chaque année Elle s'attendait à avoir une surprise Mais déception totale Mais je lui disais même Je lui disais à chaque année Attends-toi pas à une surprise Il ne va pas avoir de surprise Mais ça faisait en sorte Qu'elle pensait plus Qu'elle allait avoir une surprise Puis à chacune de ses fêtes À chaque Saint-Valentin Elle était Toujours, toujours déçue Puis on était ensemble Pendant presque dix ans C'est vraiment comme Ah oui, elle dit non Parce que oui Mais non Puis elle est vraiment comme Non Ça ne va pas arriver Je veux t'acheter ce que tu veux Il n'y a pas de game C'est juste non Qu'est-ce que tu veux Toutes les surprises ont été mises Dans une surprise pour ça J'avais fait en sorte Qu'elle se retrouve dans le parc On s'est rencontré la première fois Sa soeur l'a amenée En la faisant croire Que la maison à côté Une maison à côté du parc Vendait des chandeliers Puis sa soeur était en train De rénover sa maison J'avais fait un fake ad post Sur Kijiji Pour un chandelier Puis des conversations Pour que sa soeur lui envoie Comme regarde cette place-là Viens avec moi Parce que je ne veux pas aller seul À la maison Elle est allée avec sa soeur Puis dans le parc J'avais tout fait une affaire Pour qu'elle arrive À une certaine place Dans ce parc-là C'est bien hot Mais vu que mon téléphone Était fermé Je ne pouvais pas savoir À quelle heure Elle allait arriver Fait qu'on s'est entendu Qu'elle allait arriver À une heure approximative Je pensais que tu avais Acheté un autre téléphone Avec une autre ligne Puis tu faisais juste t'exper Je faisais une surprise Mais j'étais quand même cheap J'avais mis des ballons Dans le parc Pour se rendre À une certaine place Puis que sa soeur Allait à la drop-off Puis lui dire Ça c'est une lettre d'Amine Suis le message Mais j'étais là Pendant tellement longtemps Je voyais des familles Qui marchaient avec mes ballons Non Des enfants Être en train de prendre Les ballons Puis partir avec Puis deux minutes Avant qu'ils arrivent J'ai vu Un des clients Que je détestais le plus Qui me voit Il est comme Il vient J'étais son notaire Pendant quelques années Ce monsieur là Il était là avec sa femme C'est un vieux monsieur arménien Il voit Il est comme Qu'est-ce que tu fais là Je sais comme Je ne peux pas te parler maintenant J'attends Ça se peut que ma femme arrive D'une seconde à l'autre Je lui dis Je vais proposer à ma femme Et je te jure Il me dit Il est comme T'es fou Pourquoi tu vas te marier Il est comme Regarde comment elle devient Et montre sa femme Sa femme arrive Pendant que lui Pendant qu'il dit ça Je vois ma femme arriver Je lui propose Avec ce monsieur Et sa femme Qui étaient debout À côté de nous En train d'attendre Que je lui laisse Pour vous féliciter Ça c'est à quel point Tu vis dans le moment Des autres personnes Ça c'est à quel point Ils pensent qu'ils sont importants Dans ce processus là Mais pour te montrer Comment les femmes pensent Dans la surprise Il était supposé Avoir une bicyclette Sa soeur lui a dit Amine sait que tu veux Une bicyclette Et tout ça Donc suis ces ballons-là Et t'as fait une surprise Ma femme pense encore Que je suis pas là Je lui propose Je lui ai donné la bague Toutes les choses Et tout ça Et après tout Elle est comme Où la bicyclette Je te jure sur la tête de Dieu Elle a vraiment apprécié Le reste Mais même sa soeur Et même sa mère M'ont demandé Elle était où la bicyclette Et comme j'ai mes 10 000 Sur la bague Faut faire une bicyclette Faut faire une bicyclette Et qu'elle est interne Ok c'est comme ça Que t'as propos C'est comme ça Que je propose La dernière surprise C'est quand même Une belle expérience On se propose Il y a quelque chose De la surprise Qui fait plus bander Que donner la bague Ben Te connaissant toi Pis qu'est-ce que lui Vient de décrire Comme il est comme personne C'est 1000 fois plus basse De Comment lui il a fait Parce que lui Il a jamais rien Non mais je t'en dis Comme lui A chaque fois que sa femme Vraiment quelque chose Il faisait Non Il est like Chaque fois Pis à la fin Il a même fait Il a tout fait ça Qui est fucking beau Pis elle a fait Where's my back Pis il a dit Hang C'est base bro Quand même Toi c'est beau Mais c'est parce que T'as tout le temps été romantique T'as tout le temps été Sourdough breath C'est juste Fucking des cadeaux Je suis un petit plus Ouais je suis plus Enligné vers le romantic Toi est-ce que tu penses Que tu vas demander Il a déjà fiancé Ah tu l'as déjà Ça fait deux ans Oh shit T'as oublié C'est quand même Fais-y ça va Il commence à te casser Ta gueule Ouais ça fait Ça fait un an Avril Avril dernier En plus qu'un an Un an Un an Deux mois Est-ce que c'est weird Pour toi En tant que grand frère D'être comme Mes frères sont fiancés Je veux une switch À 74 ans Non Non Je pense que c'est parce que Pour nous Les relations C'est pas vrai Non c'est pas ça Honnêtement C'est que Déjà moi je suis Je suis chanceux Que Les deux Vous êtes amis Avec mes amis De un Et Qu'en plus Les femmes Que vous avez décidé De passer vos vies Avec elles Nos femmes sont super amies Les trois ensemble Je pensais Ils veulent pas se voir C'est parfait Au contraire C'est juste On a été chanceux Comment que c'est tombé Et Je sens juste C'est la prochaine étape Pour tout le monde C'est juste On veut juste passer à l'étape De tous devenir des hameaux chauds On veut juste On est tous un balcon Dans le garage Un balcon Un backyard On attend juste que quelqu'un A un backyard Ça veut juste être Nos culs vont être Sur des chaises de pique-nique C'est ça On dirait comme Toute notre vie A culminé à ce moment-là Moi je sais Que c'est les années Que j'attendais Comme maintenant Les années Quand tout le monde Commence à se marier Chacun commence sa famille Et éventuellement Peut-être des enfants Des choses comme ça Malgré que moi Personnellement J'ai jamais voulu D'enfants Mais l'âge Où on rentre maintenant Tu commences à voir Les gens autour de toi Et c'est cool Avoir des kids Ou juste Juste la vie de famille On dirait Le fait de se marier C'est là que ça devient Que vous devenez une famille C'est mal de penser comme ça Parce que c'est plus ça La réalité maintenant Tu peux acheter un enfant Ouais Si tu veux Tu peux Mais voulant dire Le mariage C'est comme deux familles Qui deviennent une famille C'est comme ça C'est comme ça que je le vois Puis on dirait Que ça donne comme ça Ouais c'est ça Comme ma wife Ma wife Ma wife Ma famille This is my father This is my daughter-in-law Littéralement Quelqu'un qui est en train De te stifoner De ton argent Comme I can't mean I can't mean wrong What that means My family Tu réalises qu'en passant T'es prêt à te faire fouetter Par quelqu'un Qui a un fouet Rempli de pics Sur ton dos Saigner tout ton corps Mourir Pogner un cancer En cause du stress Parce que quelqu'un Il dit You're family Moi j'ai hâte De mariner Parce que je dis Un fan Il a un big bang Il a une grosse femme Est-ce que ça a été Partie prenante Dans le processus Avec ta femme Le fait que son père Est-ce que son père Est-ce que son père Absolument pas Non absolument non Ok mais j'avais une question Attends Je suis sûr qu'on a pas Nié le fait Non 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 Vraiment moi Je suis tombé en amour Avec ma blonde Puis quand j'ai su Que son père était C'est un bon perk Puis quand j'ai su Que son père était Extrêmement travaillant J'ai fait Wow C'est inspirant Tu savais pas avant Non je le savais pas avant Moi quand j'ai fréquenté Ma blonde Je le savais pas C'est par après Genre C'était dans des soirées D'humour Des fois quand je travaillais A mon resto Que le monde me callait Est-ce que tu sais Avec qui tu sors Il y a déjà eu Un avocat C'est tellement ton genre De pas savoir Ta femme est mult J'avais une soirée D'humour Quand j'avais un avocat Qui était là Puis je commençais A faire des blagues Sur le nom de famille Du père de ma blonde Puis le gars il rit Tout ça Puis un moment donné Il fait comme Théo quand t'as dit Ce nom de famille Est-ce que tu parles-tu La compagnie Charplec Je fais Oui oui Il fait comme Il a dit Est-ce que tu sais C'est qui Je pense que j'ai répété Plein de fois Dans plein d'autres places Est-ce que tu sais C'est qui ce gars-là Puis j'étais comme C'est un gars C'est un entrepreneur général J'étais comme Non bro Comme Tu sais moi J'ai travaillé pour eux autres Puis ils m'expliquaient Tout l'envergure Que ce gars-là était Puis j'étais comme Oh shit Mais j'ai pas Ça n'a pas été Moi je laissais savoir C'est ça Toi tu penserais-tu Avoir des kids Ou plus acheter un enfant Comme Parce que je sens Que l'attachement Est pas pareil Je vais réagir D'acheter un enfant Moi aussi oui Comme adopter Acheter Oui Toi tu veux dire adopter Moi je préfère dire acheter Non Pas pour être méchant Mais non Je n'adopterais pas Ok J'ai rien contre ça Mais je trouve qu'adopter un enfant C'est pour les gens par exemple Soit qu'ils veulent adopter à la base Pour quelque raison que ce soit Ou pour les gens qui veulent tellement des enfants Puis qu'ils n'arrivent pas à avoir des enfants Ils décident Ils décident d'adopter Pour moi Je le vois plus C'est encore une discussion Qu'on a beaucoup maintenant Est-ce qu'on veut des enfants Est-ce qu'on veut pas On aime notre style de vie C'est comme One foot forward One foot backwards On n'est pas sûr Si ça donne Qu'on a des enfants On sera super content D'avoir des enfants Exact Mais sinon Je ne veux pas sortir de mon chemin Pour avoir des enfants Parce qu'à la base Je ne veux pas des enfants Je pense Le fait que je suis le plus vieux On est quatre Quatre oui Beaucoup peut-être Ne savent pas Qu'on a une soeur Qui est plus jeune que nous Elle a huit ans De la différence Entre elle et ton lit Donc elle Elle a 19 ans maintenant Puis Ça veut dire que moi Quand elle est née J'avais 15 ans Elle était un bébé J'avais 16 ans 17 ans C'est comme C'est comme si j'étais Un jeune père De toute façon C'est que tu as un bébé Continuellement avec toi Je sens que j'ai passé Toute ma vie avec des enfants Comme si j'ai fait ma vie À l'envers Ça veut dire Quand j'étais jeune Il y avait tout le temps des enfants Puis là Quand je suis arrivé au point De ne plus avoir d'enfants Autour de moi Je suis comme J'aime ça Éventuellement Si on a des enfants Tant mieux Mais sinon Personnellement Non Je n'adopterais pas Toi je sais que ça n'a pas été tough Sortir avec une Québécoise Non Pour ta famille Non Avais-tu un stress Que t'as fiancé Les Sri Lankais Non pas du tout Non parce que maintenant Surtout Maintenant Dans la génération Dans laquelle on est C'est dans ça Qu'on est anyways Ouais Le monde va commencer À se mixer Puis moi personnellement Je trouve ça beau Puis Dès le début Il n'y avait rien Parce que je savais Que mes parents S'ont ouvert d'esprit Puis à la fin de la journée Ils vont être contents Avec qui je suis Ouais Avec qui La personne qui est dans ma vie Ouais Il faut juste que la personne Soit respectueuse Soit quelqu'un Bien sûr Qui a des valeurs similaires à nous La religion Ça a aidé Parce qu'on ne va pas se mentir Comme c'est important Ouais La religion Elle est Sri Lankaise Mais elle est chrétienne Donc ça aussi C'est un point de plus Dans les valeurs Non Non pas du tout Jamais eu du stress Le début La première fois Que t'as commencé à la fréquenter T'as pas fait comme Qu'est-ce que mes parents Vont savoir Qu'est-ce que mes parents Vont dire La première fois C'est comme Je pense que mon père Est ultra patriotique Mais ils sont collés C'est comme C'est une dichotomie Est-ce que ton père A déjà fait des jokes Sur les Sri Lankais Jamais Il a niaissé des voix Oui 100% Il fait des jokes Sur toutes nos Il fait des jokes Sur toutes nos femmes Mais c'est pas ça C'est vrai Dans notre famille C'est pas vrai Dans notre famille Du moment que tu commences A te faire niaiser Ça veut dire qu'on t'aime Ouais c'est que t'es rentré Dans le moule Ils sont respectueux Jusqu'à temps que t'es vraiment Rendu proche Dans le corps de la famille Puis à ce moment-là Ça devient free for all C'est ça Si tu sais que C'est ici Igna Ça veut dire que tu sais que C'est clair que c'est pas ce qu'il t'aime Je pense qu'il y a vraiment du monde Je pense par exemple Si je sortais avec quelqu'un Comme ta femme Qui est très proche De ses émotions Ouais Elle serait suicidée Ouais je pense que très tôt On aurait eu une annonce Dans le journal Il y aurait eu quelque chose Oui 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 Tentative de meurtre C'est pas pour le week-spirited Il faut vraiment que Comme tu rentres dans cette famille-là Comprenant que tu rentres Dans un espace Parce que comme personne ici On n'a pas d'égo C'est pas que t'as pas d'égo C'est qu'on a tellement été bâtis En se faisant ramasser Ouais De A à Z Que c'est juste en sortant de ça Ouais 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 Que là tu réalises que Ah non on est vraiment On est des animaux Comme il y a des gens qui Je suis Quand on était chez On était chez mon oncle Mais quand vous Vas-y excusez J'ai eu une vision De comme un troisième oeil Puis pendant vraiment 45 minutes C'est des couteaux Qui sortaient De la bouche De tout le monde Vers tout le monde Pas d'un mauvais endroit Mais c'est ça l'affaire C'est pas d'un mauvais endroit C'est la perception C'est que nous De notre côté On voit comme si It's all love Mais il y a beaucoup de fois Qu'on sort Soit chez nos oncles Ou nos parents On est dans l'auto C'est fucking nice Puis ma femme Elle pense Qu'il y avait des problèmes Et tout ça Et pour moi C'était juste un dimanche Comme un autre Mais chaque famille A son love language Puis pour nous Peut-être parce qu'on est Une famille Beaucoup plus masculine Parce que c'est Beaucoup d'hommes Il y a des familles Peut-être c'est plus mixé Des femmes et tout ça Donc il faut être plus conscient De ce qu'on est en train De dire Ou faire attention Et je sais que pour moi C'est quand j'ai commencé À sortir avec ma femme Que sa famille à elle C'est beaucoup plus Féminin Est-ce qu'ils sont plus susceptibles? Beaucoup plus Mais c'est ça la fin C'est qu'on dirait Que genre À chaque fois qu'il y a un rose Parce que moi Je pense que je viens D'une famille relativement susceptible Je sens que Quand il y a un rose Il y a quand même Un fond de vérité Puis je pense que La personne n'est pas capable De le prendre C'est ça le problème Comme quand j'ai connu Emile J'ai beaucoup encaissé Parce que j'étais comme Non mais Il y a Non mais Souvent dans ces blagues Il y a un fond de vérité Mais pas souvent Tout le temps Tout le temps Mais il ne faut pas Que je le prenne personnel C'est parce que Le fond de vérité Est pas gentil C'est ça l'affaire C'est la blague Qui est gentille Non c'est quoi Non excuse moi C'est que le fond de vérité Est pas gentil La blague est encore plus méchante Fait que ça peut oublier Ta fucking vérité C'est ça l'affaire Mais c'est que la vérité C'est comme par exemple Moi mon frère me niaisait Parce que j'avais une grosse tête Ou comme une tête carrée C'est juste des faits Mais Non en fin de compte C'est juste méchant C'est juste méchant Essaye de Essaye juste de Mais c'est vraiment méchant C'est vraiment méchant Mais Mais c'est On a une facilité A pas se prendre au sérieux Comme même moi Chaque fois que je rentre Chez mes parents Je me fais Me fais trash Comme non stop Chacun de nous Pour des raisons quelconques Puis quand un de nous Est pas là Puis que les autres sont là On sait qu'on est en train De se faire Talk shit So C'est juste ça J'adore ça But it's All with love Mais Oui honnêtement Maintenant que tu dis C'est actually C'est méchant Je sais Je sais sincèrement pas Il n'est jamais arrivé de quoi Que ça a fait en sorte Que vous avez créé des complexes C'est jamais arrivé C'est sûr que oui C'est sûr que oui Puis pour les choses Les plus Les plus random Comme il y a Tellement de fois par exemple On serait à un resto Maintenant ça vient De me revenir On serait à un resto Juste debout Puis mon père Fait juste me dire Il est comme Il est comme T'es pas normal toi Comme qu'est-ce Qu'est-ce tu veux dire C'est pas vrai Je te jure Je te jure Il est comme T'es pas normal Et il leur demande À eux pour une confirmation Il est comme Ses jambes sont pas trop courtes Pour le haut de son corps Puis il y a 34 ans Comme il s'est fini Il est complexe On n'a plus 14 Et c'est quelque chose Que je ne peux pas changer Et quand même Je n'ai jamais pensé Que mes jambes sont courtes Fait qu'après Je me regarde le soir Je suis comme C'est-tu vrai Il est comme Tes bras sont trop longs Pour ton corps Tes jambes sont trop courtes C'est pour ça Que t'es pas Que t'es pas normal Et après il le regarde Puis il est comme Il est comme C'est pas vrai Puis on a tous C'est pas Enfin juste confirmé Pas de fils Depuis Il y a aussi C'est que la manière Dont on a grandi Tu peux pas demander À quelqu'un Yo ça va Est-ce que t'es mal Mon père Ton dé a plus La personnalité Où est-ce qu'il va être Plus renfermé Comme tu vois maintenant Ça fait 32 minutes Il a dit peut-être Même pas deux mots Il a dit société Puis c'est dans le cas Puis il va parler Comme un procureur De la couronne C'est comme ça C'est comme ça qu'il parle Ça va l'avocat Mais comme On va rentrer Puis à la place Quand mon père va sentir Que par exemple Ton dé ou un nous est triste Il va pas dire comme Je sens que t'es triste Est-ce qu'il y a quelque chose Que tu veux qu'on parle Il va le rosser De genre Est-ce que t'es un agent Si tu prends pour un agent Se crée Il rentre Il pense qu'il y a un bouncer Il s'assoit Il se couvre vers lui-même Au lieu de juste dire Est-ce que t'es correct Mais moi Mon père est comme ça Mon père Quand ma soeur Elle avait des problèmes De genre à l'école Ou ses relations de couple Mon père lui disait Comme ça va pas Puis ma soeur disait Ouais je vais bien Puis elle fait comme Non ça va pas T'es grosse Puis c'était tellement méchant Comme C'est pas comme ça Que tu parles avec quelqu'un Quand il y a des problèmes Mais en même temps C'est tellement fucking drôle Parce que c'est comme Il l'a vraiment Il a dit Le pire c'est que ton père Est obèse Mon père est immense Bro mon père À mes 30 ans Tout le monde fait des petits speeches Puis tout le monde demande à mon père Comme tu peux-tu faire un speech S'il te plaît Puis mon père fait un speech Mais le speech c'est vraiment comme Bonjour je suis le père de Jacob Ça va Mélina Est-ce que tu es encore enceinte Parce qu'elle avait encore le ventre Fait qu'il l'a traité de grosse Puis il continue À faire ses blagues Mais Mélina l'a fait Oh Mais après ça dans l'auto Il fait comme Je sais pas si c'est grosse que ça Puis j'étais comme Non non mais Prends pas T'as ça autre chose Mon père il a oublié Qu'il t'a dit ça Il savait même pas Qui ont la langue plus rapide Qu'ils vont juste dire Qu'est-ce qu'ils pensent Ouais Nous dans la famille C'est vraiment comme ça Tu dis quelque chose Mais t'es rien en train de penser Comme Comment vous faites pour l'évacuer après C'est ça la phase C'est que Rien c'est que c'est It's water under the bridge Je parle pour moi Moi je sais pas Parce que depuis le début De vos podcasts Dans les premières semaines Après que votre podcast a commencé Moi je sentais Que j'apprenais à connaître Émile À travers qu'est-ce qu'il disait à toi Puis je me suis excusé À lui Parce qu'il y a plein de choses Que j'étais comme On est chill C'est mon mère ami Tout ça Mais après il disait des choses Au début Je suis comme Peut-être que je l'ai blessé Plus que je pensais Non De quoi Comme quoi Maintenant je me souviens plus Mais je t'avais texté Je suis comme bio Si jamais En passant Depuis l'épisode Ça va la mettre à gauche Si jamais ça va me lâcher Depuis l'épisode C'est pas quelque chose Depuis l'épisode Que j'ai dit Que j'ai marché sur l'eau En février Que je voulais me suicider Ça va Bradley Cooper Je reçois juste un texte Le matin D'Amil Non Amil Amil va jamais me pinpoint Est-ce que t'as besoin d'aide C'est plus dans notre groupe Si un de vous a besoin de parler à quelqu'un Sachez que je suis ici Puis je sais que n'importe qui ici Qui s'ouvre l'un à l'autre On n'a aucunement les outils nécessaires Tout de suite après ce texto Il a mis un voice Puis c'est juste Le voice c'est juste Depuis la maternelle Je suis solitaire comme un loup Tu sais que c'est visé vers toi Ah ouais Mais c'est ça Fait que c'est vraiment Water under the bridge Vous êtes capable de comme Moi regarde Je peux pas parler pour les autres Moi moi pour Quand j'étais petit Quand j'étais petit Je pensais Comme nos parents ont tellement Des grosses attentes de nous Puis je m'aimais pas Parce que je pensais Qu'eux Ils m'aimaient pas Parce que j'étais jamais assez Puis tout ça Mais après en vieillissant Puis le plus que t'approches De l'âge de tes parents Ouais Je comprends Tout le monde essaie de communiquer Comme ils peuvent C'est difficile Communiquer c'est l'affaire la plus difficile Ouais Puis maintenant on est tellement 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 Plus ouvert À apprendre comment parler Puis faire attention À qu'est-ce qu'on dit Puis tout ça Pas de leur temps à eux C'était pas l'unième Tu sais c'est Ça revient tout le temps En fin de compte À dire comme Je dois les comprendre Tu sais ils reviennent De quelque chose De tellement plus compliqué Et difficile Que qu'est-ce que nous On peut faire Puis je suis qui Pour venir me plaindre à eux Que ça me blesse Qu'est-ce qu'ils m'ont dit Comme nos Fuck T'as fucking raison Comparé à qu'est-ce qu'eux Ils ont vécu Puis qu'est-ce qu'ils ont fait Autant nos parents Que plein d'autres parents Immigrants Ou même des parents D'ici ou quoi que ce soit Donc tu vieilles Puis t'es comme Ils ont leur vécu Puis ils parlent comme ça Puis t'es Nos parents nous aiment Plus que tout No matter what Tout ce qu'ils sont en train De nous dire Pour nous niaiser Puis tout ça C'est correct Puis actually maintenant Encore plus Puis on riait de ça L'autre fois C'est que maintenant Quand je vois mes parents Je leur donne Des ammunition Pour qu'ils me niaisent Ça veut dire J'arrive J'ai à mon père Je suis comme Tu reconnais-tu Ses jeans Parce qu'il me dit Que je porte par exemple Tout le temps Les mêmes vêtements Je lui donne de quoi Pour qu'il me niaise Parce que je sais Que ça lui fait plaisir Exact Si sa journée est mal allée Après dix minutes À me niaiser Puis me dire comment Je suis laid Puis tout ça Lui il se sent tellement mieux Mais moi après Dans l'auto Je sors Je rentre dans l'auto Je suis comme Mais Mais c'est vrai Qu'au bout du compte Surtout ta famille Peu importe la manière Qu'ils te le disent Ils te le disent Avec de l'amour Faut pas que tu te fâches Moi ma grand-mère Me traite d'homosexuel Depuis je me suis percé Les oreilles Tout le temps Elle me traite de gay La dernière fois Qu'elle m'a vu Elle en sent pas Mais elle le passe vraiment Elle le passe vraiment Mais c'est drôle Parce que des fois Je la ramasse La fois qu'elle m'a vu Avec les boucles de reins Elle me regardait Puis elle faisait juste Là j'étais comme Qu'elle t'a pas à sa mamie Puis elle comme Et qu'elle y en a sa vie Elle me dit comme Je ne le savais pas De quoi Fait comme T'es rendu gay Là j'étais comme Ben non je suis pas gay C'est juste des boucles de reins T'es comme Non 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 Ça c'est juste les gays Qui portent ça Là elle fait comme Regarde ta femme Puis maintenant T'as rien de donner De la bouffe à Annabelle Comme regarde ta femme Tu penses vraiment Que ta femme elle aime ça Un mari avec des boucles de reins Elle est gay J'ai regardé ma grand-mère Puis j'ai dit Elle adore ça Comme impossible Mais oui Ma blonde est lesbienne Tu es classe Puis tu vas voyager Sa grand-mère Elle va même pas devant elle Elle a 100 ans Puis ma grand-mère Elle est partie à rêve Fait que des fois Je pense que juste De jouer la game Avec eux autres C'est pas d'être méchant Oui elle pense que je suis gay Mais le fait de faire des jokes De rabaisser Comme de faire d'autres blagues Je sens que comme La personne va faire comme Ah oui c'est vrai Que comme Je suis en train de déconner Mais c'est vrai qu'au début Foncièrement elle pensait Que je t'étais rendu homosexuel Mais si t'es susceptible Tu fuel le pouvoir négatif De quelqu'un qui trust Ben oui Si tu le prends bien Puis tu ripostes Ou tu prends juste le hit Puis t'acceptes Que t'as une tête carrée Puis t'es comme Yo c'est ça qui est ça Il faut que t'analyses D'autres personnes Pour être capable De le détruire Au moins t'es en train De couper son fuel De comme Je sais Puis encore une fois C'est jamais C'est jamais Ill intended Mais c'est beaucoup De comme Tu rentres Puis ça se peut Qu'il y a du dommage collatéral C'est sans censure Il y aura du dommage collatéral À 47 t'es rechargé Moi j'ai du travailler ça Moi ce que j'adore C'est quand je rentre à la maison Puis ils sont déjà assis Puis j'entends Que quelqu'un est en train De se faire niquer C'est que là tu sais Que tu vas t'asseoir Puis c'est ton tour Il faut vraiment Que tu rentres dans le C'est qui le précurseur C'est votre père Ou c'est votre mère Qui est le mère dans le roast Non ma mère est trop cute Ma mère fait Ma mère des fois elle essaie C'est un day and night Mon père puis ma mère Complètement différent Ma mère elle peut pas Elle est pas capable de roast Non Parce qu'elle est trop gentille Comme qu'elle est pas capable De mentir Elle est pas capable de roast Donc c'est vraiment Vraiment un day and night Elle elle s'assoit dans le coin Puis quand mon père nous roast Elle fait juste rire Mais elle aussi elle rit C'est que souvent Il y avait des stretch de temps Les deux se parlaient pas vraiment Puis ça aussi On a découvert Que nos parents se parlaient pas Quand on a commencé À être avec d'autres familles Comme on était en train De souper chez ma blonde Initialement Quand on a commencé À sortir ensemble Puis ses parents parlaient Puis après en rentrant à la maison Que j'ai réalisé Je regardais mes parents Je dis oh fuck Ils parlent pas Et après j'ai commencé À essayer de me rappeler Je suis comme Puis ça je me rappelle pas À la dernière fois Qu'ils ont parlé Mais Eux aussi Leur love language C'est que par exemple Quand mon père roast Un de nous Puis que ma mère commence à rire Même si les deux se parlent pas Il est en train de faire ça Pour elle Nous on passe On est le dommage collatéral Mais Ouais non C'est 100% notre père Mais notre oncle aussi Est comme ça Tous les amis Du côté de votre mère Ou du côté de votre père Votre oncle Du côté de notre mère Ok Nous ils sont vraiment têtes Ok Ça mon père Notre père Puis notre oncle Ils sont vraiment têtes ensemble Puis c'est tout le crew De notre père C'est tout Tu sais C'est des pirates C'est des gars C'est des bandits C'est des pirates Des caraïbes C'est des gars Justement Du garage Ou des gars de restauration Des choses comme ça Puis Ça I don't see another way Of living On est pas une famille On est pas une famille proper Du tout De l'extérieur Tout le monde est polished Tout le monde Parait bien Mais c'est ça Mais vous êtes dysfonctionnel Puis vous le savez Puis comme toutes les familles Mais oui T'as pas Maintenant on est dysfonction C'est nice Tu sais quoi Chaque fois qu'on est ensemble Puis après tout le monde rentre chez eux Tout le monde est beaucoup trop involved Dans le business de tout le monde Mais c'est juste comme ça que c'est Mais il y a quelque chose Il y a rien de plus nice Qu'une réunion familiale Puis tout le monde met son nez dans tout Il faut juste pas se fâcher C'est ça le problème Je sens que moi dans ma famille Ils sont très susceptibles Puis je sais que moi Je proviens de cet endroit-là aussi Comme Tu sais La blague avec ma grand-mère C'est la huitième fois qu'elle a fait Puis j'ai été capable De trouver une bonne blague Mais les sept fois avant Je bouillonnais Puis j'étais comme J'ai juste envie de la faire Je veux qu'elle tribuche Cette grand-maman Tu s'entends Je veux qu'elle se casse la gueule Mais c'est des affaires comme ça que Ou je pense que c'est ça Je pense qu'on est trop susceptibles Parce que des fois Il y a des jokes Qui sont tellement bonnes Mais je dois backer les gens Tu vois comme moi J'ai une de mes tantes que j'aime Mais elle a dit de quoi à ma soeur Que c'était fucking pas gentil Mais j'ai dû moi Venir comme un pitbull Puis tout le monde était heureux J'étais un pitbull À la place de faire comme Pourquoi on n'a pas juste Fait une blague Mais est-ce que c'était une blague Ou est-ce qu'elle Mais c'était quand même Parce que je sens que ta famille C'est que c'est pas une blague Mais c'était bien placé Puis ma soeur elle avait pris un peu de poids Il y a comme deux ans Elle avait pris un peu de poids Puis elle a juste dit à ma soeur Est-ce que t'as enlevé Tes dents de sagesse récemment Non mais ça c'est comme méchant C'est méchant Ça c'est méchant Parce qu'il y a des familles Il y a des familles d'où ça vient C'est méchant Moi j'en connais comme Dans mon entourage Ouais Mais Dans mon entourage Ma famille Non mais nous ma famille Tu sais quand on niaise quelqu'un Ouais On sait que deep down Ben on C'est pas vraiment méchant Sauf si C'est pas le cas Mais je sens que Mais je sens que la blague Des pantalons Qui te rose sur les pantalons C'est que C'est que toi T'as décidé d'acheter ça C'est comme si ton père Me rose sur les salopettes C'est chill bro Comme C'est moi qui ai décidé Mais s'il me manque un bras Puis ton père fait comme T'es retardé Là je vais être comme Bro c'est fucking chill bro Il me manque un bras Ça Ça il va pas te le dire dans la face Ça quand tu quittes On va être rassé Mais il va dire comme Check lui Tu penses-tu qu'il va faire des jokes Non 0 0 0 Quand je parlais de ta fille À ma mère Quand mon père allait se suicider Je sais pas Qu'est-ce que ta fille a fait À notre mère Elle est en amour avec elle Mais Nora quand elle l'a vue Elle l'a sauté dessus Puis elle l'a prise dans ses bras Mais je pense que c'est ça Parce qu'à un moment donné Je pense quand vous étiez passé chez nous Moi j'avais jamais vu ta fille Fait que ma mère Ma mère me FaceTime Fait qu'elle me FaceTime Et quand elle me regarde Qui je veux te présenter Elle me montre Je suis comme D'où t'as trouvé ce bébé C'est acquis Puis c'était ta fille Mais elle était tellement down Pour Nora Puis ta fille est trop cute Mais non Ils font pas Ils vont jamais accrocher Sur les caractéristiques Que tu peux pas changer Mais s'il y a quelque chose Comme la maladie S'il y a quelque chose Que tu peux changer Ils vont détruire notre oncle Elle est obèse morbide Il doit prendre des respirations Entre chaque job Entre chaque job Tous Mais c'est parce qu'on l'aime On veut qu'il perde du poids On veut pas Fait qu'on le ramasse On le ramasse Mais c'est qu'on va lui amener De la bouffe Puis pendant qu'il mange On va l'envoyer chier Tout le monde Mais t'as vu Si par exemple Ça c'est typique Si quelqu'un de nous est pauvre Par exemple Mon père va Les yeux fermés Si demain je demande À mon père 50 000 Il y aura 50 000 dollars Dans mon compte Les yeux fermés Mais la seconde Que j'utilise Un de ces dollars-là Il va rien dire Rien du tout Mais Je suis capable de faire C'est ça le truc Si t'es vraiment en position Où est-ce que t'as besoin d'aide Il va t'aider les yeux fermés Mais quand t'es pas en position d'aide Puis tu demandes rien Il va te roaster Pour des trucs Qui sont même plus vrais Comme des trucs Qui viennent de nulle part Surtout ça pour dire Oui il va probablement Y'a avoir un fight Au mariage Mais ça va dépendre Si les gens Qui ont pas été invités Sente Qu'ils étaient quand même invités Puis qu'ils débarquent Pendant le mariage Il y a comme quelques personnes Des deux côtés de la famille C'est comme en stand-by De voir Est-ce qu'ils vont venir Ou est-ce qu'ils vont pas venir Je pense qu'il n'y a aucun mariage Qui complète C'est un fight Vraiment Y'a trois trucs Un oncle doit être explosé Un coma éthylique d'alcool De double jack Des bouteilles de whisky Une grand-mère doit tomber Puis je sens qu'un beau fight Ça se fait en silence Sans que les mariés le savent Mais y'a un fight quelque part Comme dans la cuisine Dans la cuisine Dans la cuisine C'est comme What happened to the cake? Une super vieille histoire de famille Commence à flourish Pendant le mariage Et qu'après ça crumble Le lendemain Ah ouais Vous c'est quoi vos objectifs? Moi j'ai un objectif Dans le mariage Objectif de mariage? Dans le mariage C'est quoi votre objectif? Mariage d'Émile? Ouais Moi c'est sûr que je vais C'est sûr que je vais le prendre Sur mes épaules Ok ça c'est ton objectif? Mon objectif c'est De ne pas me laisser le dos Chaque mariage Chaque mariage je me dis Je peux pas Parce que j'ai un million De problèmes de dos Qui ont commencé À un mariage justement Les hameaux dans les mariages Leur seul but C'est de lever des gens C'est de lever des gens Je vois du monde Qui sont en chaise roulante Ils se lèvent Ils se lèvent Ils vont se lever Ils vont lever la mariée Tout seul sur leurs épaules Ils vont se rassurer comme ça C'est une attaque Ton shift finit Quand tu redescends C'est fini Et le plus de chansons Que tu peux garder La personne sur tes épaules Le plus que ton Ton street cred monte Ton street cred Oui T'as pas le choix Tu peux pas finir un mariage Et que t'as levé personne Je pense pas que moi Je vais le faire Non Je pense pas Moi je suis pas Je pense pas Mais il faut que les personnes Soient de la même taille So On peut pas Toi et moi Levé Moi j'ai un objectif Si t'as vu une discussion Avec ton père Normal Sans qu'il me traite De retarder Pis bonus Si je suis capable De le faire rire Impossible Impossible Il va rire Parce qu'on comprend pas Qu'est-ce que tu dis Ou dans sa tête Il va comme chez moi Se retarder C'est sûr que pendant Que tu lui parles Il va être bravo Très bien Wow Comment va la famille Très bien Wow Bravo Ok Un autre verre Ok Ok très bien Toi je pense Que c'est là Que je veux Que tu rencontres Mon oncle De quel Je veux pas dire Son nom Mais le gars Qui est Qui est de taille forte Pis que tu t'assoies Pis lui Tu vas être en amour Avec lui Lui il faut qu'on laisse Sur le podcast Non parce que Moi je veux Moi peut-être Mais moi très sérieusement J'ai remarqué Que j'ai ça Je veux que les personnes Qui m'aiment C'est les personnes Qui m'aiment pas tant que ça Je veux J'ai ce problème Tu vas tracer la table De mes parents Pendant toute la soirée Pis ton père va être comme Ton nom est pas là Je suis comme I did Please Let me stay Mais mets-toi en ligne Au feeling de soute Notre père est arrivé Une heure avant nous Pour voir aucun de nous Mais je pense C'est parce qu'il est Peut-être émotionnel Pis il veut pas nous montrer On est allé pour Faites les soute La seconde Qu'Emile est rentrée Comme Ok tout le monde Bye C'est vrai Il est parti Et on l'a vu Assis dans son taux Une demi-heure Il voulait juste pas être Avec nous Il est fucking cute Ouais Il a de la difficulté Mais je pense que Mon petit frère a pris Beaucoup de mon père Mais on a tous pris Un petit peu de ça Mais Sends-tu que t'as De la difficulté À partager tes émotions Ouais Quand même Ben il y a Une personne Avec qui je partage Vraiment mes émotions C'est ma blonde Ouais À part ça Non Je suis pas vraiment Le genre de De partager mes émotions Ou quoi que ce soit Sauf si Ben ma blonde Pis ma mère Dépendamment de la situation Si c'est vraiment Vraiment Si ça accumule vraiment Même maman Une fois Une fois Ça s'est passé Avec maman Parce qu'elle l'a sentie Ouais Mon père C'est pas le genre De demander Les mamans le sent J'essaie de moi De montrer devant mon père S'il y a quelque chose Mais Tu sais c'est comment Une maman Il sent mon sang Ma mère le sent Comme ça Elle le sent Mon père il me parle Il me parle Pis à la fin De la conversation Il fait comme Tu penses qu'elle était correct Ma mère Dès qu'elle me parle Il fait comme Ouais Ils vont le sentir Pis c'est normal Une mère C'est spécial Est-ce que tu le gardes À l'intérieur La place de perdre Dans une famille La place de deux êtres chers C'est quoi C'est une chanson De I am C'est pas I am ça Non ça c'est Sans repère Sans repère Ouais La chanson De sniper Est-ce que tu le gardes À l'intérieur Parce que tu sais Que ça va s'arranger Moi ça m'arrive souvent Quand est-ce que garder Quelque chose à l'intérieur Ça s'arrange Quoi que ce soit Pourquoi tu penses Qu'on n'est pas capable De se dire trois mots Sans s'insulter Si parce que mon père A pas dire à son père Qu'il l'aime Non mais genre comme Non mais comme Tu sais des fois T'as un problème Pis t'es comme genre Ok je devrais en parler Je devrais en parler T'es comme Non tu sais quoi Je vais le garder Ça va s'arranger Pis finalement ça s'arrange Quand est-ce que ça s'est arrangé Ouais mais moi je suis d'accord Avec toi Ouais moi Parce que souvent Les situations font sorte Que ça s'arrange Tout seul Avec un handy dans ta main Parfois Il faut que tu prennes Les choses dans tes mains J'aime comment Amine est comme Ouais ouais non Des fois garder des choses À l'intérieur Ça s'arrange Pis une fois j'avais comme Douce ans J'avais dit quelque chose Il m'a étranglé Sur le Il s'était tellement fait Chicaner par mon père Il m'a étranglé Pis je suis comme C'est quoi ton problème Non il pouvait pas parler Mais non Pis après il est comme Wow Il exagère Non de toute façon Les frères et soeurs C'est ça Yo ma somme A déjà sauté dessus Pour absolument Genre juste comme Tu peux-tu mettre Le post 5 Je vais écouter tel et tout Pis ma somme fait Ah Pis c'est sûr C'est sûr que c'est à cause Que mon père ou ma mère Lui a dit tout quoi Qu'il faut que je vende Sur quelqu'un Yo combien de fois Ma somme a cassé la gueule Te faisais-tu casser la gueule Par ta sœur Yo ma somme a cassé la gueule Bro Pis des fois c'était pour Aucune calise de raison Vous n'étiez pas du tout Dans le même weight C'est quoi la différence d'âge Entre toi et ta sœur 300 Ah ok ok Moi j'ai tout le temps Été très petit Pis non ma somme Elle a cassé la gueule Elle était vraiment plus forte Que moi man J'essayais Esti je donnais des Fucking coups de pied Bro Mais elle arrivait Avec ses fucking grosses mains Bro Pis elle fait C'est juste m'étouffer Ma somme dès qu'elle En parquait par-dessus moi C'était fini Je ne pouvais plus rien faire Je me débattais Pis elle faisait Juste me fucking frapper Pis j'avais rien fait J'avais même pas encore parlé Le matin C'était juste parce qu'il est arrivé De quoi assis avec quelqu'un Mais on dirait Tous les frères et sœurs Il y a vraiment un âge C'est comme une courbe Ça veut dire Tu passes un certain âge Pis après vous devenez Super bons amis Ouais ouais vraiment J'ai eu point On dirait c'est quand Quand les deux Vous arrivez à un âge Que Comme le chiffre de l'âge Effective Je ne veux plus rien dire Comme moi Je voulais le tuer Quand on était petit Mais parce que le gap d'âge Était trop grand La seconde qu'il a eu 18 ans Que t'aies 18 Ou que t'aies 22 Ou que t'aies 25 C'est la même chose Je pense que c'est lui Qui a maturé Comme genre Moi je sens que ma sœur J'aurais pu tout le temps En avoir une bonne relation avec Mais pourquoi j'ai tout le temps Été conflit Pis je me suis tout le temps battu C'est parce que je n'étais pas mature Dans ma tête J'étais comme C'est moi le bébé C'est moi qui décide Je fais ce que je veux Fait qu'il a tout le temps Il a compris La journée que j'étais comme Ah yo c'est ma sœur Je vais prendre soin d'elle Chris on est deux retardés Sur cette terre Qu'on est les seuls Qu'on peut vraiment se comprendre Sur cette terre bro C'est la seule Qu'elle me comprend Des fois je dis des phrases Pis il y a tout Il y a toi Tu me bagues tout le temps Quand je dis Des propos homophobes C'est pas ça qu'il voulait dire Il voulait dire gay Mais pas gay Mais ma sœur La journée que j'ai été plus Mathieu Pis j'ai fait Ok je vais être là pour toi Ça va juste fucking bien Ouais Ouais Ça c'est comme pas gay Ça c'est un peu gay Mais euh Ouais Ok Tant que je voulais Peux-tu parler pendant 5 minutes D'affilée pour qu'on compense 5 minutes Ouais Il y a 5 minutes Non non je sens que t'as pas Si vous avez une question Mais c'est parce que C'est un Ok regarde Faut que vous compreniez quelque chose Ok Moi je l'ai tout de suite analysé C'est un homme qui pèse ses mots Quand il n'y a rien à dire Il n'y a rien à dire Là quand il y a des choses à dire C'est pertinent Là puisqu'on est en train de faire On est de retour de Miami Oui T'as vécu Miami avec nous Oui Est-ce qu'il y avait des Est-ce qu'il y avait quelque chose Des opinions Sur nous Que là t'as plu Ou que t'as eu après Après avoir J'ai jamais vraiment eu des opinions Parce que mon frère de tout le voyage A dit peut-être 16 mots Non mais Avec moi on a eu des paragraphes Que On a beaucoup parlé On a parlé On a beaucoup parlé Amin je le voyais déjà un peu haut Puis là c'était comme genre Ok ce gars là il est fucking bright Ouais on a eu des belles conversations J'étais comme Ah shit c'est un beau C'est un beau model C'est une bonne manière de penser Puis de voir la vie Je trouvais ça nice Puis pourquoi Pourquoi j'étais d'accord Avec qu'est-ce que je pensais Parce que j'ai regardé Emile Puis Emile était comme C'est vrai Comme c'était Plein de fois à chaque fois Que tu parlais Puis je te regardais T'étais comme T'avais déjà eu ces conversations là Tu savais déjà c'était quoi Je m'attendais pas Que tu sois un party guy Puis que tu l'es vraiment T'es un gars qui fête T'es un gars qui a un plaisir de la vie Comme à Miami Oui et non Ok Oui et non Parce que je suis pas vraiment quelqu'un Qui adore party Mais quand je suis Quand j'ai une opportunité de party Puis quand je suis à un endroit Où est-ce que c'est Ouais Comme à Miami C'est un party Un party Oui 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 Quand je suis à un endroit comme ça Bien J'aimerais en profiter le plus possible Mais il aime être assis comme ça Mais qu'il y a plein de gens autour de lui C'est ça que tu as un jeu Mais c'est ça Oui Comme si je mets dans un club Il aime être quelque part Où est-ce qu'il sent Qu'il est dans un coin Qu'il est assis avec les jambes comme ça Les bras comme ça Puis il y a une bouteille devant lui Qu'il boit même pas d'alcool Oui il n'est pas le gars Qui partille comme retardé Qui est comme Ah c'est dit Il chate Non Il aime là bro Il aime l'ambiance C'est pour ça que je dis T'es un party guy T'aimes l'ambiance Ouais ouais Je veux jamais aller Ouh Mais j'aime Comme voir le monde S'amuser Ouais Puis juste être assis Puis enjoy l'ambiance La musique Ouais exact Les gens c'est ça Voir du beau monde Tout ça S'amuser Puis ouais C'est ça que Que moi je suis Donc dans la vie de tous les jours Comme ça Quand tu brises sa coquette Ouais Pas pour être méchant Les deux vous êtes des humoristes Ouais Pour moi Quand on brise sa coquette C'est le gars le plus drôle Que je connais Mais c'est juste Il montre pas cet aspect De lui à personne Mais il est Il est comme deux personnes Ouais ouais Mais juste quand ça lui tente Quand il va aller D'être super silencieux À vraiment être Super super drôle Et dans ses vidéos Qu'il fait C'est là que tu vois Un peu Un glimpse Un glimpse Ouais 100% Mais il va jamais Jamais trop donner Moi c'est quand il a fait Le sandwich au Nutella Puis je t'ai vu Qu'il y avait des segments Que tu coupais Puis c'est juste toi Qu'il faisait C'était tellement C'était ton premier vidéo Mais celle-là Je l'ai tellement ri Mais même leur vidéo Dans le temps De Jimmy et Patrick Même les sketchs Qu'on a fait Pendant la pandémie Les sketchs Ces choses-là Ouais Mais Ah ça c'était drôle Quand vous faisiez François Legault Hey Quand tu fais sur la table Ça bro Je me suis pissé dessus Là vous avez eu Et ça me fait cliquer À quelque chose Oui attends Je vais poser une question Après ça vas-y Vous avez une opinion Sur moi À ma jamie T'es rendu quoi Moi j'étais agréablement surpris Ok Je suis pas sur le positif Je sais Je sais Non non pas agréablement surpris Excuse-moi J'ai utilisé les mauvais Les mauvais propos Non non c'est un bon mot Non non tu les as bien utilisés Non parce que j'avais comme déjà Une bonne opinion Toi j'avais jamais pensé que D'une autre manière J'étais juste Ça a comme amplifié La bonne opinion que j'avais Comme c'était chill Puis je sens que c'est toi T'es la personne Avec qui j'ai le plus parlé Ouais vraiment Parce qu'on avait Comme les mêmes opinions Ouais On était les deux Avec les titres C'est ça Avec les titres Mais je sens que Comme ça nous a Comment c'est la cigarette Qui vous a émise C'est la drame Qui vous a émise On était ensemble On avait les mêmes opinions Je l'ai jamais vu Fumer une cigarette De toute ma vie La seconde Que les portes de l'avion Ouvrent Je sais Quand vous avez Tous les deux Mifovaliste à l'hôtel Puis je sais Juste lui courir C'est vrai On a marché Mais il a fumé La seconde Quand on est arrivés À l'hôtel Il a fumé Comme un gars Qui attendait De sortir de l'avion Comme quelqu'un Qui avait besoin Mais la seconde Quand on est arrivés À Montréal Il a plus jamais Touché une cigarette C'est fou Non c'est juste le vibe Le vibe Chemise déboutonnée Le beau soleil C'est fou Quand je suis en voyage Je ne fume pas Dans la vie de tous les jours Comme oui Chicha de temps en temps Je ne fume pas Dans la vie de tous les jours Mais il y a juste Quelque chose Dès que je vais en voyage Quelque part Un truc essentiel C'est la cigarette Même si je ne fume pas Une petite gare Une petite gare Il faut que ça soit Des Marlboro Gold Spécifiquement Je ne fume rien Je ne fume rien Out of respect Non En revenant du voyage Je lui ai dit Que pour moi La révélation du voyage C'était toi Oh shit Merci Et pas parce que j'avais Une opinion négative Ou quoi que ce soit Mais On ne se connaissait pas On se connaissait Sur un premier degré Je te voyais Comme deux dimensions Je te voyais Sur le podcast Mais Vraiment Pour les gens Qui écoutent votre podcast Il y a vraiment Une grosse Troisième dimension À toi Que C'est J'ai l'air retardé Non non Tu es authentique Dans votre podcast C'est vraiment toi Comment tu es positif Comment tu es quelqu'un Qui cherche tout le temps Le silver lining La chose positive Dans une situation Oui Mais il y a vraiment Une troisième dimension De toi Que tu peux aussi Être très sérieux Puis vraiment avoir Des Des bonnes conversations Tu n'es pas gêné D'ouvrir des sujets Puis d'avoir Des bonnes conversations Et pour moi C'était Vraiment une révélation Parce que pendant longtemps Je demandais tout le temps À Emile De quoi vous parlez Comment vous êtes tout le temps Ensemble en train de parler Comme vous n'arrivez pas À un moment donné Qu'il n'y a juste plus rien à dire Puis surtout lui Comme Emile C'est quelqu'un de plus sérieux C'est quelqu'un Beaucoup plus introspectif Puis pendant le voyage Ça a fait beaucoup de sens Et le fait Que tu as super bien cliqué Avec tous les autres gars Avec qui on était Qui sont des gars Super différents Un de l'autre Ah ouais Vraiment C'est vraiment versatile Et le fait Que tout le monde À la fin A dit Qu'ils t'ont vraiment apprécié Tu connaissais bien Morphine Mais par exemple Fred le docteur Qui était avec nous Il y a deux Fred Fred Jean-Anti Il te connaissait bien aussi Mais Fred Awad C'est un de mes meilleurs amis Depuis 15 ans Ça c'était un gars On le niaisait tout le temps Qui déteste les nouvelles personnes Il aime son groupe Il veut jamais rencontrer Du nouveau monde Il aime son groupe Puis il niaise Quand on essaie de rentrer Qui que ce soit de nouveau Dans le corps du groupe Et lui aussi En arrivant Il est quand même Jacob est fucking nice Parce que je l'avais dit C'est lui qui allait avoir Le look sur toi Comment ce gars-là Il est vivant Avoir deux kids Puis c'est un humoriste Puis vers la fin Il te regardait Puis il m'a même dit à moi Il est comme Lui il veut noyer ses enfants Puis là il est comme Ce gars-là Fucking humoriste Et en plus Il aime ses enfants Il a bouqué sa vasectomie Sur la plage Puis toi il est comme Yo je comprends pas Ce gars-là est incroyable Ce gars-là est fucking nice Puis tu vois le déclic Dans certaines personnes Parce qu'il commence À faire confiance À ce que tu dis Comme tu te demandes Une question Puis ta réponse C'est vrai Il va pas dire Ah ouais lui Il fait juste parler Pour parler Son fin de compte Ça a été Un gros net positive Ouais c'est vraiment cool Vous avez sûrement bien cliqué Et toi puis Fred Étant donné que les deux Vous avez des enfants Puis Ouais vraiment Je sais pas s'il a pris Des conseils Ben je pense qu'on s'est écouté Les deux Moi j'écoutais plus Son état financier J'ai demandé J'avais beaucoup de questions Mais non Je pense qu'on s'est On a plus parlé De nos problèmes Parce que c'est comme Oui j'adore mes enfants Mais comme Je veux les tuer Comme n'importe quel parent C'est comme un therapy session Ouais c'est ça Je pense que c'est comme Ok c'est deux personnes Qui comprennent la haise D'avoir des kids Puis qui t'écoutent juste pas Puis tu peux pas les claquer C'est plus Tu peux pas faire ça Comme avant Est-ce que c'est illégal Comme discipliner un enfant Non c'est que Consciemment je le sais Que ça met des séquelles Does it really? It does Fuck yeah Je dis pas De claquer ton nouveau-né Sur le visage Non Le bébé Le bébé jamais Même ma fille Nora Vous la disciplinez Comme mission Ça m'est arrivé Une couple de fois De la claquer Puis comme De moins en moins J'ai le goût Mais la claquer comment Genre? Sur les fesses Sur les fesses Une claque sur les fesses C'est significatif C'est même pas Il n'y a pas de force C'est vraiment juste comme Là ça va te pincer C'est juste ça Je sais que ça va pas faire mal Tu lui dis avant de le faire Non 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 Ça c'est pas Que le bébé Hey Camille You know Ongbek Non 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 Mais comme Deux fois Deux fois J'ai claqué ma fille La première fois C'est plus pour la saisir Mais si elle avait Elle avait Elle avait genre Un an et demi Un an Presque deux ans C'est pour changer sa couche Elle était rendue hystérique Je la nettoyais Mais comme Il y avait de la rara Puis je la nettoyais Puis elle voulait juste Pas changer sa couche Puis je lui disais Tranquillement Nora J'ai juste changé ta couche Nora je te le dis Là c'est une deuxième fois Arrête de redire tes jambes Je vais juste mettre ta couche La troisième fois J'ai fait Là Là c'est trop J'ai foutu une claque Dans ses fesses Elle a pas eu mal C'est juste qu'elle a fait Elle est revenue à l'état normal Puis elle a comme pleuré Comme J'ai mis sa couche Puis Dans ça Ouais Mais je sens C'est pas que c'est illégal C'est qu'on sait Que ça a des séquelles Tu l'as éclairé récemment Parce que tu l'as éclairé Deux fois Ouais la deuxième fois C'était Elle voulait pas dormir Je faisais des points de pression Puis j'essayais de la faire dormir Elle voulait pas Elle voulait pas Elle voulait pas Des points de pression Pour qu'elle s'endorme Ouais Fait que c'est genre Les points de pression Non les points de pression Puis après ça c'est le dos Après ça tu fais juste bouger Peut-être elle essayait de dormir Mais t'arrêtais pas de la presser C'est qu'elle elle gigote Elle veut bouger Fait que quand tu fais Les points de pression Bien elle doit rester stable Fait que à un moment donné Elle canalise sa force Puis elle fait juste s'endormir Mais là elle voulait Fucking pas s'endormir Fait que j'ai juste fait Nora Parce qu'elle arrêtait pas De me parler Je fais que là Nora Tu fais arrêter de me parler S'il te plaît Puis j'aimerais ça que tu dors Je fais tes points de pression La deuxième fois Je fais Nora Là il va y avoir une conséquence Si tu reparles Elle fait à qui papa Elle arrête Elle s'est remonté à parler J'ai foutu une claque Dans ses fesses Puis elle fait juste me dire Papa J'aime pas ça Quand tu fais ça Puis là j'ai dit Bien papa Papa il t'avait averti Puis elle avait une conséquence Elle a fait ok Elle a fermé les yeux Elle s'est endormie Je suis sorti de la chambre Puis j'étais en train de pleurer J'étais comme J'étais comme J'étais comme J'étais comme Parce que là la conscience J'étais pas bien Tu t'imagines pas Qu'il pleure Après qu'il nous a cassé La gueule Il y a au moins une fois J'avais eu Il nous avait écrit Je parlais en classe Ou quelque chose Quand je t'inquiète Peut-être comme Troisième année primaire Ou quelque chose Là j'expliquais à la prof Je suis comme Tu comprends pas les conséquences Comme c'est juste un papier Pourquoi tu pleures Je suis comme C'est pas le papier Là toute la journée Je suis comme Quelque chose va arriver Mais après Dans ma tête Je comprends pas Que pour cette prof là C'est vraiment grave Que je suis tellement Affecté Ça veut dire Quelque chose va arriver à la maison Ah ouais J'ai jamais posé la question Comme ok Il y a quelque chose Qui se passe pas bien Dans la maison Non en voulant dire Que pour moi Je vais me faire casser Je vais me faire claquer Ce soir Mais pour elle C'est pas si grave Amine t'as juste parlé On t'a donné une note Je suis comme Non Non Tu comprends pas Sur cette soirée là Honnêtement J'y repense J'avais 8 ans Ou 9 ans Je me suis Il m'a réveillé Parce que j'allais dormir À comme 7h le soir Pour pas être réveillé Quand il voit La chose Il m'a réveillé Puis il m'a mis dans la cuisine Et il m'a chicané Il m'a expliqué Pendant des heures Comment le fait D'avoir cette note Allait impacter ma vie Dans des pires façons possibles Puis L'affaire de notre père C'est que pendant Pendant qu'il te chicane Comme il va sourire Ça tu penses C'est en train de finir Qu'il revient à la normale Mais après il va retourner Super hype Puis t'envoyer chier Puis tout ça Puis à la fin Comme il te claque Puis tout ça Puis t'es quand même Est-ce qu'il va se fatiguer On va finir Puis là après Quand je suis parti Retourner me coucher Je pense après Il s'est senti mal Peut-être comme 15 minutes après Fait qu'il est revenu Me re-réveiller Pour me donner de l'argent Au milieu de la rue Mais pourquoi C'est tout le temps comme ça En passant Tu me racontes Les mêmes histoires À chaque fois Qu'il allait se faire Casser la gueule Il allait se coucher Tu penses que t'es protégé Tu penses que t'es Dans un autre realm Peut-être Ils vont avoir de la pitié C'est ça C'est peut-être un truc Comme tu vois Un enfant de 9 ans Qui est dans l'île Comme en train de dormir Il soit dans le bain tout nu Il va pas vouloir Te claquer tout nu Mais tandis que si tu dors Non mais tu vas devoir Sortir du bain Non il va te claquer Il va te claquer Moi ma mère La fois qu'elle m'a claqué Que je pourrais jamais oublier C'est que j'avais dit On disait des mauvais mots Avec ma soeur Puis un moment donné Je dis genre Ikueputa Ma soeur elle fait juste dire À la place de juste Elle fait Maman Jack a dit le mot Qu'il faut pas dire Là maman Devant tout le monde On est genre de vingtaine de personnes Maman viens me voir Qu'est-ce que t'as dit Là je dis J'ai rien dit Non non tu es correct Dis-le Je veux savoir c'est quoi Elle me met sur le sofa Elle fait Dans la Elle dit Répète-le Je fais non 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 mais Je veux que tu le dis Pour que tu le dis plus Et dis-le encore Je suis comme non 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 Je vais pas le dire J'ai compris Non 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 Dis-le Je leur dis Non c'était C'est un mal J'étais comme Mets-tu toi Elle est grande comme ça Elle est grande comme ça Elle est comme ça Elle est comme ça Elle est comme ça Je me souviens de ton père Oui mon père Je me souviens pas Ton père t'a déjà cassé la gueule Mon père m'a cassé une fois la gueule Ok t'as juste frappé une fois Ouais mon père m'a juste frappé Ouais ouais Mais mon père m'avait décollissé J'avais genre 12 ans Mais c'est ça que ton père C'est le méchant dans Daredevil The Kingpin Mais c'est des coups de poing Que ton père décollissait Ouais 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 Mon père m'a décollissé Mais c'était la seule fois Mon père tout le temps Tu sais qu'est-ce qu'il faisait C'est qu'il enlevait mes lunettes Il faisait juste enlever mes lunettes Il n'allait jamais Il ne m'a jamais touché Mais à chaque fois qu'il enlevait mes lunettes C'était comme Ok il va peut-être me claquer Puis la seule fois Où il m'a décollissé Il ne m'a pas enlevé mes lunettes Le fils de pire Le fils de pire